J'espère vraiment que je vais trouver les filles que je veux pour faire la coiffure, je crois. D'ailleurs, il y a deux filles qui m'intéressent vraiment là de l'autre côté. Je vais aller voir si c'est possible de les coiffer. Allez, on y va. Les filles, excusez-moi. Bonjour. Je suis désolée de vous déranger. Et en fait, je t'ai remarqué avec tes cheveux longs, avec ta magnifique chevelure. En fait, j'aurais voulu te proposer un coiffage en 5 minutes si c'était possible. C'est juste une tresse en fait originale, un peu sympa. Voilà, il faut vraiment que tu m'accorde 5 minutes. Non, même si on sort ce soir, ça peut être sympa. Tu serais intéressée aussi ? Ah oui, moi, si je peux me faire quelque chose, je suis d'accord. Ok, moi, c'est bon. Ouais ? Bon, bah nickel, en plus vous sortez ce soir, c'est super. On va se trouver un spot pour s'installer. Ok. Là, tu vas voir, je vais te faire plutôt une tresse sur le côté des portées. Ton mouvement, je voyais qu'il était plutôt sur la gauche. Ouais, ouais, j'ai plutôt ce côté-là. Ça se fait comme ça, naturellement. Alors, sois rassurée, je ne te les coupe pas. D'accord. Tu fais quoi, là ? Ce qui est vraiment... Alors là, je les crêpe pour donner un peu de volume sur le dessus, légèrement. C'est vrai que d'habitude, on est en salon, il y a un miroir, on voit ce qu'on fait. Exactement, là, ça va être la surprise pour toi, après. D'accord. Tu as le regard de ta copine, au loin, c'est bon. Ça te plaît ? Ça te plaît. En plus de t'avoir interceptée dans la rue, est-ce que je peux te demander de tenir ça ? C'est gentil, merci. Donc là, ce que je vais réaliser, c'est une tresse en épi. C'est hyper simple à réaliser, même chez toi, toute seule. Une tresse en épi, c'est une tresse un peu plus élaborée qu'une tresse classique ? Oui, exactement. En fait, tu prends deux brins et chaque extrémité, tu les ramènes au centre, tu les croises au milieu. D'accord. Et après, ce qui est plus sympa, c'est de la rendre un peu plus loose pour le côté plus moderne. Ok. Surtout qu'en plus, toi, tu as la longueur, donc c'est vrai que c'est possible de le faire facilement. Et puis si j'arrive à le refaire toute seule, du coup, ça me donnera des idées. Oui, exactement. De changer un peu des cheveux lâchés. Tu les as lavé ce matin, là, tes cheveux ? Oui, mais comme ils ont tendance à moussier, je les lave et en partant, je ne les sèche pas ou sèche-cheveux, je les laisse sécher à l'arrivée. D'accord. Du coup, vous allez terminer comme ça ? Oui, exactement. Alors là, je vais te mettre un élastique, en fait. Tu as la possibilité de cacher l'élastique avec une mèche, tu vois, que tu entoures tout autour. Oui. Et après, juste avec la pince. Tu vois, ça donne le côté... D'accord, c'est super simple. Oui, exactement. Tu vois, ça donne un autre effet. Vas-y, ferme les yeux un peu, si tu veux. Ok. Et tu vois, là, en fait, j'écarte juste les deux brins, ce qui permet de rendre la tresse plus lâche. Tu vois, limite, s'il y a des petites mèches qui tombent à droite à gauche, c'est ça qui rend le côté plus sympa. Là, ce que je te mets, c'est juste un voile de brillance pour finir. Ça permettra de tenir la coiffure ? Ça fixe, en plus, ça sent bon, tu vois, c'est vraiment le côté, tu vois, vraiment finition à la fin. Non, c'est vraiment magnifique, tu vas voir. Est-ce que tu as un téléphone avec toi pour... Oui, je peux bien vous aider. Oui, ok, on va demander juste à ta copine. Merci. Tu vas te regarder, tu sais, en mode selfie. Ah, génial. T'as vu ? Ah, c'est super. Ça te plaît ? Ouais, c'est génial. Bon, bah, super. Merci beaucoup. De rien. Merci d'avoir pris cinq minutes de ton temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Sophie si elle veut... On va prendre la place. Sous-titrage ST' 501